Salut les coxypotes ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous mettre la deuxième partie de la réparation des cardans parce que je vous avais expliqué dans la vidéo précédente que lorsque je roulais et même par la suite quand j'étais arrêtée j'entendais un bruit que je ne sais absolument pas décrire mais qui était très bizarre alors savoir est-ce que c'était dans la boîte est-ce que c'était une rotule, est-ce que c'était la coupelle d'amortisseur Idriss a mis quand même assez bien de temps à savoir d'où ça pouvait provenir parce que c'est vrai que ça peut venir d'un petit peu tout et n'importe quoi vous avez pu le voir j'ai commandé les deux cardans, on a décidé tout simplement de changer les deux je pense que ça peut peut-être se changer tout seul, je ne sais pas où ça se change obligatoirement par deux il y avait déjà le premier qui avait été changé et là dans cette deuxième partie je vous montre le deuxième cardan qui était changé mais non sans mal parce que je pense que lors du transport ça a été clairement abîmé on sait qu'ils ne font pas toujours très attention avec les colis qu'ils les balancent un petit peu comme ça à la rage vu bien que ce soit écrit fragile en grand dessus et celui-là a pris quand même assez cher donc voilà pourquoi le titre tout ne se passe pas comme prévu parce qu'on ne pensait pas que ça se passerait comme ça la vidéo sera un petit peu plus courte que d'habitude et aussi juste j'ai reçu quelques commentaires qui me disaient Annabelle c'est quand même dommage que ce soit toujours Idriss qui fasse les réparations j'apprends énormément de choses grâce à lui, grâce à ses explications je pense que vous aussi vous apprenez des choses mais je ne me vois pas être dans ses pattes déjà filmer, c'est être quelque part dans ses pattes et en plus commencer à prendre un outil commencer à... non, je suis en quelque sorte son assistante ça vous ne le voyez pas parce que forcément je ne le filme pas quand je l'aide je range la caméra tout simplement mais sachez que la plupart du temps il me demande un outil, je vais le chercher il a besoin de quelqu'un pour forcer sur une pièce, je suis là pour lui tenir enfin je suis un peu une assistante en quelque sorte mais non je ne fais pas les réparations effectivement j'apprends mais je ne mets pas la main à la pâte, ça c'est vrai après malgré tout je suis là quand il fait les réparations, je suis là avec lui pour l'aider si besoin, je ne suis absolument pas en train de me prélasser dans mon jacuzzi tranquille comme ça pendant que lui il galère, alors pas du tout si lui il galère, moi dans ma tête c'est sûr que je galère aussi voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais mener au début de cette vidéo donc je fais de gros bisous et bonne vidéo, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir et ne vous inquiétez pas, hormis dans la prochaine vidéo où je vais encore avoir un petit souci après je devrais être tranquille et place aux balades et au bon moment de vanlife si je puis dire allez salut les amis, bye bye donc on a pensé faire une petite pause parce que on pensait que ça allait être la tempête du siècle donc on avait tout rangé mais finalement c'est deux trois gouttes et Idriss attaque le deuxième côté qui tu m'as dit est un peu moins compliqué que l'autre normalement ça devrait être plus facile parce que le cardan est plus court d'accord c'est vrai qu'on a un petit peu flippé parce qu'en fait on a fait plusieurs sites avant de réussir à trouver ce cardan d'habitude Autodoc, on commande là dessus parce qu'il y a quand même pas mal de choix au niveau des marques il y avait rien du tout sur Autodoc pour mon véhicule donc bah j'ai un peu flippé quoi et en fait on a trouvé après sur Mister Auto voilà mais c'est vrai que des fois les autres sites ça peut être moins cher aussi qu'Autodoc il est bien sorti par ici mais de l'autre côté c'est un peu plus récalcitrant ouais mais ça y est il est venu grâce au marteau magique un petit coup de marteau bah c'est vrai qu'on l'avait bien graissé l'autre fois tu vois de toute façon rien ne résiste à maquidrice faut le savoir moi aussi des fois oui mais bon ça reste rare quand même enfin mon chauffage pour l'instant au moment il me résiste le chauffage mais on a trouvé peut-être une solution mais ça on en parlera plus tard voilà un quart d'heure je le savais encore on dirait il y a un petit jeu quand même là un petit jeu ça claque pas trop fort et l'autre ça claquait ou pas ? ouais ça me faisait claque claque côté boîte on dirait qu'il y en a pas côté roux il y en a un peu ils ont changé le soufflet que c'est le soufflet de mauvaise qualité qu'ils avaient vu quoi deuxième cardan en cours de déballage est-ce que tout va se passer comme prévu pour une fois ? j'espère franchement t'as mis une heure même pas pour faire le premier ça ça tient quand même du record on va commencer à les connaître par coeur bah ouais c'est ça l'avantage ça me l'air ça bah ouais on dirait que c'est le même celui-là aussi c'est un reconditionné ? il a l'air un peu en meilleur état que l'autre je pense que cette barre-là ils doivent la récupérer ouais il a l'air un neuf allez on remonte ça on va le graisser un peu est-ce que j'ai le droit de dire que la graisse c'est la vie ? ouais heureusement on avait mis beaucoup à la fois donc j'en ai en rame bah ouais ah tu reprends la graisse que t'avais mis sur... je reprends la graisse c'était avec les vides et si il était généreux sur la graisse bah c'est bien comme ça la prochaine fois s'il y a encore besoin de l'enlever il sortira tout seul en principe non quoi j'espère pas parce que tu me disais que les rotules il fallait pas déposer les cardans pour les enlever non pas besoin mais par contre tu dois faire un parallélisme après ouais ça c'est le truc un peu chiant quoi c'est un peu chiant il y a bien ça il se fait des bruits bizarres mais tout va bien là tu vas devoir compter chaque dent pour vérifier que ce soit le même nombre parce que ça rentre pas enfin vous ça a du mal bon bilan il y en a bien 25 de chaque côté mais j'espère que c'est pas un problème de fabrication où le rond est plus grand d'un côté que de l'autre là Idriss est partie chercher une petite lime pour un peu limer les bords parce qu'on a retenté de mettre l'ancien cardan y rendre papa dans maman quoi direct alors que l'autre ça marche pas du tout alors peut-être qu'il aurait pris un petit coup un petit coup lors du transport j'espère en tout cas rien de méchant et que Mac Idriss va pouvoir arranger ça en même temps ça m'apprendra à dire que tout va bien que tout se passe bien avant que ce soit fini on vient d'avoir une grosse frayeur là parce que malgré le coup de l'image ça n'a pas voulu pénétrer et du coup t'as recompté et puis t'es arrivé à 24 l'autre 25 et en fait c'est bon il y en a bien 25 sur les deux et donc notre cher Julien ici présent bonjour est venu nous ramener une meuleuse une meuleuse et lui mettez en train voilà donne à ton temps voilà merci l'entremetteuse c'est une bonne assistante elle travaille bien on lui a trouvé une utilité ça y est on va l'embaucher bon après un bon coup de meuleuse et encore un petit temps passé à la lime attendez une seconde fois pour une troisième fois ah ouais ça y est ah c'est bon il rentre il rentre ah bah voilà ma clidrice a encore frappé je suis rassurée c'est un peu mais il rentre il rentre ça j'avais peur moi aussi je peux lâcher ou ça tient ? bah ouais tu peux lâcher il en appuie sur nickel comme papa dans maman allez je pense qu'on a tous cette expression on laisse tout ça tout le monde connait ça mon pauvre nanny ici tous les deux minutes je suis en train de revenir pour tourner le volant d'un côté de l'autre alors à chaque fois je le réveille laissez moi dormir c'est à gauche ou à droite je sais plus à droite allez c'est reparti bon après ce que j'espère c'est que lors du test routier bah ça passe plus le bruit quoi parce qu'il y a tout ça qui a été fait et que ce soit pas ça ça risque d'être un petit peu embêtant bon bah ça c'est le remontage qui fait plaisir ouais mes dernières vis ça fait toujours plaisir bah ouais et euh bah on va l'essayer aujourd'hui non ? bah je range le matériel tout ça et puis on va l'essayer ok bon bah ça y est la roue est remise et Idriss a quand même fait pas mal de bruit parce que bah tu t'es aidé du marteau non ? pour pouvoir bien resserrer les écrous et regardez euh lui il dort comme un bienheureux je croyais qu'il allait être aux aguets mais il a tellement l'habitude de la mécanique ça lui fait plus rien ça lui fait plus rien il a plus peur allez bah on va tester ça du coup je me suis mis en passager parce que bah le bruit à chaque fois c'est toi que ça quand tu conduis que ça le fait je sais pas pourquoi ça ça m'arrive comme moi je dois mettre des mauvaises ondes ou quelque chose qui empêche le camping car de bien marcher mais je vais finir en roulotte bah ouais c'est peut-être une solution ah tu vois bon on va tester on va voir je me rends compte que depuis tout à l'heure je dis c'est bizarre on voit pas le voyant en fait je n'avais pas assez enclenché ah donc je pense qu'on peut attendre encore un petit moment parce que le préchauffage est très long oui il faut le savoir bon après c'est normal c'est vieux véhicule c'est pas comme sur les nouveaux les nouveaux c'est assez rapide sur les nouveaux diesel mais Gérard était de 86 et c'était plus rapide que ça ouais mais des fois t'as l'alimpiote qui est décalée par rapport au claquement du relèche déjà il démarre bien il n'y a pas de démarreur à changer ni de batterie est-ce que tu entends le bruit que tu entendais bon t'as peur non ? tu fais une de ses têtes ? pour l'instant non j'ai pas l'impression pour l'instant non après il faut essayer aussi quand on roule parce que c'était à l'arrêt il y avait un bruit c'est vrai que je l'ai entendu aussi c'est pour ça qu'on avait regardé le filtre à air après ça se peut qu'avec les vibrations ça bouge quand même le cardan même si je ne roule pas non ? non 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 ça fait pas le bruit bon on va voir on va tester sur la route c'est parti on y va bon déjà bonne nouvelle il roule donc les cardans sont bien remontés ça tourne bien tout va bien pour le moment ça va ça va il ne va pas me foncer dedans la papille et on va essayer on va faire un petit peu de route pour voir si ça fait du bruit ou pas pour l'instant pour le moment ça va mais on vient juste de démarrer mais après il faut voir aussi parce que ça arrivait un peu enfin c'est arrivé quand j'étais à plat mais c'est arrivé j'ai l'impression beaucoup plus quand j'étais en montée en montée oui parce que ça force plus sur les cardans c'est pour ça que j'ai pensé c'est plutôt cardan ça demande de l'effort on va voir on va voir on va tester et bien c'est l'heure du bilan est-ce concluant ou non ? la réponse est oui oui alors je me suis un peu emballée bah oui ça ne fait plus le bruit on était jusqu'à 80 km heure on a essayé plusieurs vitesses et ça ne fait plus le bruit ça ne fait plus le bruit donc résumé c'était bien le cardan droit le cardan droit sûrement en droite surtout et le gauche on a bien fait de le faire parce qu'il commence à avoir un petit peu de jeu et puis tu repars sur le 29 quand on la même mesure avec les soufflets nickel quoi donc c'est mieux moi qui voulait me séparer du camping-car du coup là ça donne envie de le garder quand même avec Gérard ça me faisait la même chose dès qu'il y avait un problème je voulais m'en débarrasser j'étais sur le bon coin et puis dès que ça se réparait je vais peut-être le garder un petit peu plus longtemps c'est dommage parce qu'avec tout ce qu'on a fait déjà disque et plaquettes les joints spi les cardans la distrie qu'est-ce qu'on a fait d'autre encore ? le radiateur je sais pas tous les joints les cylindres blocs les métal 5 les stop-fuit de boîte ah oui j'ai commandé un stop-fuit de boîte qui est arrivé chez Didier ça on va le rajouter pour renforcer la boîte un peu oui parce qu'il y a la boîte qui fouille un petit peu un petit peu ça soin de les joints de la boîte c'est pas les joints spi c'est les joints de la boîte qui soin un petit peu donc on va mettre ça ça va la renforcer après moi ce qui m'embête c'est surtout la cellule surtout le côté cellule pourrie avec le plancher pourri j'ai dit dans le temps comment ça va vieillir ? sans tout refaire ça restera comme ça sinon il faut tout refaire en tout cas je me dis niveau mécanique ça ça va c'est l'inverse de Gérard ce qu'on disait Gérard mécaniquement bon on a fait quand même pas mal de choses mais le moteur avait plus de kilomètres et était plus usé que celui-ci le moteur est à moins de kilomètres il y a plus de couple mais par contre la cellule ça laisse à désirer alors entre ça et entre le chauffage et le chauffage qui ne fonctionne pas ça on va vous expliquer parce que grâce à un coxipote on a peut-être compris d'où venait le problème et pourquoi mon chauffage ne fonctionnait pas quand il y avait un petit peu de vent mais ça on vous l'expliquera une prochaine fois là je pense qu'on va aller prendre une petite douche pour se débarbouiller et voilà à bientôt pour une nouvelle panne à bientôt pour la suite non mais on avait dit que peut-être enfin pas maintenant mais que le jour où on change les coupelles d'amortisseur parce que c'est vrai qu'elles sont quand même assez endommagées enfin elles sont fortes le mieux ça serait de changer à mon avis les amortisseurs aussi voilà parce qu'autant mettre des coupelles neufs autant changer les amortisseurs parce que c'est le même travail changer les amortisseurs et les coupelles d'après la question c'était est-ce que je le garde ou pas si je le garde pas je change les coupelles pour le contrôle et puis basta là pour le moment ça roule les coupelles c'est pas un souci mais pour le contrôle technique ça risque de poser problème donc d'ici il reste quoi deux ans encore un an et demi l'année prochaine l'année prochaine donc on va voir s'il y a une nouvelle panne d'ici là mais si ça tient s'il tient il nous fait pas de soucis ben peut-être qu'on va le garder non ? si on sait remettre le chauffage si on sait remettre le chauffage et qu'il n'y a pas d'autres pannes parce que là le joint de culasse pour le moment on disait aussi ça tient ça pisse plus comme ça pissait ça sointe seulement donc si ça tient comme ça alors attends je vérifie juste que ça filme c'est bon ça filme tant que ça fume la garite napoléonienne essaye de le redire tant que ça fume tant que ça fume pas exagérant oh putain j'arrive pas je mets pas ça tu me connais on va me prendre pour un gogol si tant que ça fume pas oh voilà je le fais pas tant que ça fume pas trop ça va quoi tu mets pas tu amènes cette scène mais oui mais je sais mais bon on arrive pas à parler alors on va pas je suis fatigué c'est une fin de journée c'est une fin de journée pour tout le monde de toute façon tant que ça fume pas exagérément voilà merci et bien on laissera un joint de culasse comme ça et puis si vraiment ça se met à fumer trop et puis que ça fume plus on changera oui mais en fait c'est pas très inquiétant parce que c'est vrai qu'au départ moi je croyais que c'était inquiétant parce qu'il y avait des sointements tout ça mais toi tu dis au début c'était inquiétant parce que ça faisait une flaque par terre oui mais c'était à cause de l'huile donc on a changé l'huile maintenant ça le fait plus on a mis un stop 8 on a mis du metal 5 aussi oui mais du coup toi ça te le fait aussi sur Gérard ça le faisait aussi enfin c'est quelque chose qui est normal sur un vieux moteur sur un vieux moteur qui approche les 150 000 oui c'est toujours des sointements un peu de partout j'ai vu qu'il y avait le joint du bas moteur aussi le joint du carter qui sointe un petit peu donc à la prochaine vidange on fera la vidange et on changera ce joint qui est facile à faire voilà vous l'avez entendu ce n'est pas fini ça coûte pas cher ce n'est pas fini alors regardez ce que Julien de la Goliède Family vient de me ramener il est parti faire quelques courses et puis il sait que j'adore les soupes comme ça de boulettes à la tomate en fait c'est de la soupe je vous l'avais déjà dit plusieurs fois comme de la soupe concentrée dans laquelle on rajoute de l'eau on fait chauffer et voilà et ça fait une soupe et en fait c'est trop trop bon avec les petites boulettes comme ça j'aime bien prendre aux légumes aussi je ne sais pas pourquoi je vous tourne ça 15 fois c'est toujours la même chose il m'a pris deux packs comme ça alors il fait très 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 chaud aujourd'hui je crois qu'il fait au moins 32-33 qu'ils ont annoncé mais j'aime me faire une soupe est-ce que je suis normale ? je crois que la réponse est définitivement non j'avais Vincent qui est venu à la Coxie Rencontre et qui venait de Lens qui m'a dit bah écoute Annabelle je passe par la frontière etc donc si jamais tu as besoin de choses de Belgique tu me le dis et je te le ramène et forcément j'ai pensé à quoi ? à ma soupe voilà j'aurais pu penser à plein d'autres trucs vous savez du chocolat je vais dire de la bière mais bon la bière non à part sans alcool mais voilà j'ai directement pensé à mes petites soupes malheureusement il n'y en a pas trouvé mais bon c'est le geste qui compte et comme je savais qu'on allait venir en Belgique d'ici peu je me suis dit que j'allais faire le stock avant de repartir je me disais que ça faisait quand même un petit moment que je ne vous avais pas filmé de visite de choses comme ça bah je vous rassure nous-mêmes on ne fait pas vraiment de visite on est plus penchés mécaniques on est plus penchés en fait on est chez des coxipotes on est chez des amis voilà on vadrouille un petit peu à gauche à droite c'est vrai qu'on est un petit peu moins en mode road trip on est plus partage avec les gens mais rassurez-vous ça va reprendre d'ici peu quand on aura nos enfants avec nous on va parcourir la Bretagne j'espère découvrir de nouveaux coins parce que c'est vrai que je connais quand même assez bien la Bretagne maintenant donc il y aura vraiment matière à vous faire partager les jolis lieux qu'on va découvrir bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu dans la prochaine vidéo hashtag infiltration une fois que quelque chose est réparé de toute façon on attend le prochain problème donc là je ne l'ai pas attendu très longtemps les cardans étaient réparés il devait être je ne sais pas moi 20h et bien le lendemain 10h nouveau problème voilà de l'eau qui recoule de partout comment est-ce possible j'en sais rien mais voilà vous trouvez la solution enfin vous verrez la solution que Idriss aura trouvé je vous fais de gros bisous portez-vous bien passé un beau mois de juillet même si malheureusement je crois qu'il fait assez chaud dans certains coins de la France je crois avoir vu 42 dans le sud dans le Var alors on a vraiment beaucoup de chance parce qu'actuellement donc il y a un peu de décalage on se trouve en Bretagne après être parti de la Belgique on a rejoint la Bretagne avec nos enfants et ici il fait 21 degrés donc comment vous dire qu'il fait très très beau et que c'est très appréciable gros bisous et à très vite salut salut les petits amis portez-vous bien merci 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 – Sous-titrage FR 2021